Bonjour Hervé, peux-tu te présenter ? Oui bonjour, je m'appelle Hervé Proche, je suis salarié d'une cave coopérative vinicole dans l'agriculture et également secrétaire général du syndicat Force Ouvrière Agriculture Vaucluse. En janvier 2019 auront lieu les élections aux chambres d'agriculture. La FGTAFO s'est-elle déjà penchée sur ce sujet ? Alors oui, dès aujourd'hui nous avons une réunion au niveau national avec l'ensemble des négociateurs du secteur agricole pour Force Ouvrière et justement pour parler, travailler, préparer sur ces prochaines élections qui auront lieu en janvier 2019. A quoi servent ces élections et qui y participe ? Alors ces élections sont très importantes parce que là ils viennent passer, donc ils viennent d'y avoir pour les salariés du régime agricole les élections TPE, très petites entreprises. Et maintenant janvier 2019, ce sera le tour des salariés de l'agriculture, alors que ce soit aussi bien des salariés de la production qui seront sous la catégorie du collège A, également donc les salariés de tout ce qui est coopération et les banques agricoles et autres, qui seront eux du collège B, mais tous les deux collèges voteront pour désigner leurs élus au niveau des chambres agricoles. Comment faire pour monter une liste ? Pour monter une liste, alors déjà ce sont des listes qui sont départementales, où chaque organisation, le travail des représentants Force Ouvrière dans les départements, sera de trouver six candidats, alors hommes et femmes, puisqu'on parle bien de parité, et dans l'agriculture il y a aussi bien des hommes et des femmes, donc les deux doivent être présents sur nos listes. Donc il faudra trouver six candidats par collège, alors six candidats pour le collège A et six candidats pour le collège B, et en cela c'est de là que nous avons travaillé ce matin sur ce sujet-là, où effectivement il faut tout mettre en place, faire jouer les réseaux, alors que ce soit aussi bien nos connaissances des salariés qui travaillent dans le monde agricole, mais aussi auprès de nos collègues qui ne travaillent pas forcément dans le monde agricole, mais qui ont forcément des gens qui travaillent dans l'agriculture. Alors comme je disais tout à l'heure, ça peut être aussi bien des salariés de coopérative agricole, mais de groupama, de crédit agricole, de l'AMSA, tout comme aussi de caves particulières, d'exploitation agricole, de salariés d'entrepreneurs du territoire, de paysagistes, il y a même aussi des associations qui sont rattachées à l'AMSA, comme Présence à domicile, Présence verte, ce sont des personnes qui font des travaux, des ménages dans le monde agricole, mais qui sont aussi salariés affiliés à l'AMSA, qui est la sécurité sociale du monde agricole. Le mot de la fin ? Le mot de la fin, je serais tenté de dire que, contrairement aux élections TPE, où la participation des salariés est très très faible, mais ça pour diverses raisons, j'espère bien que le monde agricole, les salariés du monde agricole prouveront qu'on n'a rien à envier aux autres et qu'on votera massivement pour prouver qu'on existe des gens, qu'on n'a encore une fois rien à envier, qu'on a des conventions collectives comme les autres. Et en plus, les personnes qu'on va élire aux chambres d'agriculture sont quand même très importantes, non seulement pour notre représentativité, pour pouvoir siéger dans les commissions des conventions collectives et diverses instances, que ce soit sur la formation professionnelle, la prévoyance, la santé et autres, mais également pour faire entendre la voix des salariés, nos voix, au sein de ces conseils qui génèrent beaucoup de travaux dans le monde agricole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada